Carole Schmitt, lettre U, Urban Forestry. Nous faisons penser qu'il est possible d'imaginer un nouveau monisme environnemental. En effet, Philippe Descola, en 2005, dans Par de la nature et culture, a évoqué le concept cultivé par des siècles de modernité occidentale qui cultivaient la dialectique entre la culture et la nature. Or, nous pensons aujourd'hui qu'il serait possible d'imaginer ces deux termes côte à côte et de les faire vivre dans une forme d'équilibre. Donc, est-il possible d'imaginer que l'homme habite dans son environnement, donc entouré d'êtres vivants, les plantes et les animaux, sur un même pied d'égalité ? Est-il possible aussi d'effacer la dialectique entre la nature et la culture et aussi d'abolir cette frontière endurcie entre l'urbanisation moderne de nos villes, qui devient de plus en plus grande, et des environnements du type forêt ou naturel qui doivent être protégés ? Cette dialectique pourrait être abolie au profit d'une égalisation entre les différentes espèces et un rapport à l'environnement plus paisible. Merci.